Salut les Numismats et bienvenue sur Super Euro, la chaîne pour les collectionneurs de notre monnaie préférée. Pour ne rien rater des nouvelles vidéos et soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu. Aujourd'hui, une vidéo très spéciale et un peu longue puisque l'on s'intéresse à la pièce qui célèbre les 50 ans du traité de Rome. Un sujet éminemment européen qui marque la première émission commune de l'histoire de l'euro. Mais qu'est-ce qu'une émission commune ? Et bien c'est tout simplement un motif de deux euros commémoratives qui est frappé par tous les pays de la zone euro. Il n'y en a eu que quelques-unes depuis l'introduction de l'euro et la cinquième série vient de sortir cette année en 2022. Précisons également que les émissions communes s'ajoutent aux programmes nationaux des deux euros commémoratives. Ainsi, en 2007, l'année qui nous intéresse aujourd'hui, chaque État n'était autorisé qu'à frapper une seule pièce de deux euros commémoratives chaque année. En 2007, c'est donc la première année où certains pays, comme le Luxembourg ou l'Allemagne, en frappent deux. Aujourd'hui, une émission commune peut amener un pays à frapper trois pièces de deux euros commémoratives dans la même année. En 2007, nous avons donc non pas une pièce sur le traité de Rome, mais 13, car 13 pays sont alors membres de la zone euro. A noter que les micro-États Vatican, Monaco et Saint-Marin, qui utilisent l'euro, ne sont pas concernés par cette obligation de frappe commune, car ne faisant pas partie intégrante de l'Union européenne. Pour l'anecdote, sachez que Chypre et la Hongrie ont également frappé une pièce commémorative du traité de Rome avec le même motif que celle utilisée sur les pièces de deux euros. Ces deux pays sont alors membres de l'Union européenne, commune, mais ne sont pas passées à l'euro, ce qui sera le cas pour Chypre l'année suivante, en 2008. Intéressons-nous maintenant au sujet de cette émission commune, le traité de Rome. Un sujet européen par excellence, puisque c'est ce traité de coopération qui, le 25 mars 1957, institue la CEE ou Communauté économique européenne, soit tout simplement l'ancêtre de l'Union européenne qui a mené à la création de l'euro. Le traité de Rome est signé à Rome en Italie, comme son nom l'indique, par six pays. L'Allemagne de l'Ouest, puisque nous sommes encore en pleine guerre froide, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. En mars 2007, soit 50 ans après la signature du traité, l'Europe fête sa construction avec une deux euros commémorative commune. Fidèle à la maxime unie dans la diversité, le motif est commun à tous les pays avec 13 déclinaisons. Au centre de toutes les versions, on retrouve le document du traité de Rome. Il s'agit de sa dernière page avec les douze signatures des représentants des six pays de 1957. Ce sont des hommes politiques, la plupart occupant un poste aux affaires étrangères dans leurs pays respectifs. On peut cependant noter les signatures du chancelier allemand Konrad Adenauer et du président du conseil italien Antonio Siennier, chef de leur gouvernement respectif en 1957. Derrière le traité, on retrouve le motif du dallage de la Piazza del Campidoglio, situé à Rome où se sont retrouvés les signataires en 1957. Ce dallage signé Michelangelo est également présent sur la 50 centimes nationale italienne. Côté texte, dans des polices diverses et variées comme vous le verrez, on retrouve juste au-dessus du traité signé le mot Europe. En haut du cœur juste au-dessus, le texte traité de Rome, 50 ans, se décline sur deux lignes. A l'opposé, en bas du cœur, on retrouve le nom du pays émetteur, le tout dans sa langue officielle. Le millésime de la pièce, 2007, est visible juste au-dessus. Comme c'est désormais la tradition, la couronne comporte uniquement les douze étoiles du drapeau de l'Union européenne sans aucune modification, à peu de choses près comme nous allons le voir juste après. Mais à qui doit-on ce premier design comment ? Aucune mention sur les pièces, mais il s'agit du graveur Helmut Handexlinger, qui a travaillé d'après les idées des directeurs des monnaies d'Autriche, d'Italie et d'Espagne. Vous vous en douterez, chaque pièce a ses petites spécificités. Passons-les en revue une à une, et vous allez voir qu'il y a quelques originalités. Démarrons par l'Autriche, dont le texte est intégralement en allemand, la langue officielle du pays. Pas de caractéristiques particulières à noter ici. Sur la pièce belge, en revanche, on peut noter que le texte en partie haute est en latin. En effet, cela permet de mettre à égalité les trois langues du royaume, que sont le français, le néerlandais et l'allemand, qui figurent en bas du cœur pour écrire Belgique. Au centre, Europe s'écrit de deux façons, avec un E et un A final, les deux lettres étant superposées en fin de mot, de quoi ne froisser personne. De part et d'autre du millésime, on retrouve les différents de frappe bien connus des pièces belges, avec la balance romaine du commissaire des monnaies, Romain Connen, et la tête casquée de l'archange Saint-Michel pour l'atelier de frappe de Bruxelles. En Finlande, même gymnastique avec deux langues officielles, que sont le finnois et le suédois. On retrouve le finnois en haut et au centre du cœur, ainsi que dans le nom du pays émetteur, qui est également en suédois sous le millésime. D'aucuns trouveront que cela manque un peu de suédois. Eh bien, l'inscription des 50 ans du traité de Rome dans cette langue se trouve sur la tranche de la pièce. A l'instar de la pièce finlandaise de 2005, pour célébrer son entrée dans l'ONU, nous avons ici une deux euros commémorative avec une tranche tout spécialement gravée. Un procédé peu banal. Sur la couronne, entre 8h et 9h, on trouve, et pour la première fois, la marque d'atelier de la monnaie finlandaise. Une corne d'abondance qui rappelle celle de la monnaie de Paris. Profitons-en pour découvrir la pièce française, qui est la première deux euros commémorative du pays. Cette pièce est émise uniquement en version non circulée, tout est en français, la seule langue officielle du pays. On retrouve le différent de la monnaie de Paris, la corne d'abondance, à gauche du millésime, et celui du graveur Hubert Larivière, le corps de chasse, à sa droite. La version allemande, quant à elle, est en allemand bien sûr, et fait référence au traité romain, au pluriel. Ce sont en effet deux traités qui ont été signés en 1957. Le traité instituant la CEE, dont nous avons déjà parlé, mais aussi un traité sur la communauté européenne de l'énergie atomique, qui existe toujours aujourd'hui. On fera généralement référence au premier traité, lorsque l'on évoque le traité de Rome au singulier. Comme toujours pour ce pays, 5 ateliers de frappe différents, indiqués par les lettres A, D, F, G et J, à droite du millésime. Vous ne savez pas à quoi ces lettres correspondent ? Rendez-vous sur la vidéo super-euro dédiée aux faces nationales allemandes pour en savoir plus. Changement d'alphabet pour la pièce grecque, puisqu'elle est, eh bien, en grec moderne. La marque de l'atelier de chalandry, une palmette, apparaît à droite du cœur. Bien que l'anglais soit également une langue officielle de l'Irlande, le pays frappe sa première 2 euros commémorative, uniquement en irlandais, avec une police tout en rondeur. A noter que le pays n'émettra pas de pièce de 2 euros commémorative avant la pièce commune suivante en 2009. En Italie, on parle, comme en Allemagne, des traités de Rome au pluriel. Le texte en bas du cœur est écrit très gros, ce qui déplace le millésime vers la gauche en miroir par rapport à la marque de l'atelier de frappe de Rome, un R majuscule. La 2 euros luxembourgeoise se démarque des autres par un étrange insère rond à gauche du cœur. Pas d'erreur de frappe ici, mais un procédé astucieux pour intégrer deux visuels au même endroit avec une gravure de billets. En effet, en penchant la pièce vers la gauche, on complète le motif commun et, en la penchant vers la droite, on révèle le portrait du grand-duc Henri, qui est obligatoire sur toutes les monnaies circulantes. Côté texte, « Traité de Rome 50 ans » est écrit en français, comme sur la pièce française, tandis que le nom du pays émetteur est en luxembourgeois. Autour du millésime, on retrouve les mêmes différends de frappe que sur la pièce française, puisque cette année-là, c'est la monnaie de Paris qui frappe les pièces du Luxembourg. Ce qui explique très certainement la présence du français sur la pièce, qui est l'une des langues administratives du Luxembourg. Du côté des Pays-Bas, nous avons une pièce tout en néerlandais, langue officielle du royaume. Comme sur les pièces françaises et luxembourgeoises, le millésime est entouré par des différends de frappe. Ici, ce sont les voiles de vaisseaux du maître d'atelier Martin Brouwer et le caducé de l'atelier d'Utrerte. A noter que la loi monétaire du royaume a été modifiée pour cette émission commune, puisqu'il était jusqu'alors obligatoire de mentionner la reine ou le roi des Pays-Bas sur toutes les pièces circulantes. Première commémorative également pour le Portugal, dont le texte est en portugais. A noter le différent de la monnaie portugaise, I-N-C-M, à 3 heures dans le cœur. Une première également pour la Slovénie, qui, malgré trois langues officielles, propose un texte entièrement en slovène, pas d'italien ou de hongrois à l'horizon. Et nous terminons avec l'Espagne sur une 2 euros, tout en espagnol bien sûr. A 4 heures, on retrouve, comme sur toutes les 2 euros commémoratifs du pays, le M couronné de l'Hôtel Royal de la monnaie. Au revers, ces pièces reprennent le motif commun à toutes les pièces de 2 euros, il s'agit ici de la seconde carte, et donc l'occasion pour beaucoup de pays de la zone euro d'appliquer ce changement. Cette vidéo étant déjà plutôt longue, nous ne passerons pas en revue les différents tirages et cotations de chaque pièce. Sachez seulement qu'il s'agit de la toute première 2 euros commémorative pour plusieurs pays. La France, l'Irlande, le Portugal, la Slovénie et les Pays-Bas. Certaines versions de cette pièce sont beaucoup plus répandues que d'autres. Ainsi, l'Allemagne a frappé plus de 30 millions de pièces, tandis que la 2 euros slovène n'existe qu'à 400 000 exemplaires. C'est, de très loin, la pièce la plus rare et la plus chère de la série, avec une cote en non circulé d'environ 25 euros. Comptez environ 80 euros pour la série complète des 13 pays, les plus collectionneurs monteront à 17 pièces avec tous les ateliers allemands, puisqu'ils sont 5. Nous ne détaillerons pas ici non plus toutes les versions entre non circulé, BU et BE pour ne pas vous endormir, mais vous avez un tableau récapitulatif affiché juste ici. Je précise cependant que la France, la Grèce et l'Italie n'ont émis cette pièce qu'en qualité de base dans des rouleaux et que vous n'aurez donc pas mieux que du non circulé pour ces pays. A noter, toujours côté slovène, une présentation plutôt originale avec une pièce coulée dans un bloc d'acrylique. C'est une pièce que l'on ne croise que très rarement sur les sites de vente et qui est difficilement identifiable puisque les produits originaux ne possèdent ni coffrets ni certificats. Nous arrivons au bout de cette vidéo, j'espère que ce format pour les émissions communes vous aura tout de même plu. Comme toujours, merci de soutenir la chaîne en vous abonnant et en laissant un petit pouce bleu pour booster les recommandations. Je vous dis quant à moi à très vite et je vous souhaite une très bonne collection à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !